Merci Didier et Valérie de me passer la parole au sein de cette conférence. Je suis ravie d'être là devant vous aujourd'hui. Je m'appelle Tinga Théloux, je suis chargée de projet au sein de la chaire NISCO Éducation et Santé. J'accompagne depuis deux ans un projet d'implantation d'une licence professionnelle universitaire en éducation et promotion de la santé au sein de l'Université Cheikh Antadir de Dakar. Alors néanmoins, je tiens à préciser que je ne suis qu'une porte-parole d'un collectif qui a travaillé durant presque 15 ans pour la mise en œuvre de cette licence. 15 ans d'échanges et d'expériences, de réflexions, de rencontres entre l'Université Cheikh Antadir, représentée aujourd'hui par Madame Fatoujian, présente dans la salle. La division de contrôle médical et scolaire à la DCMS, le ministère de l'Éducation nationale sénégalais, représentée dans la salle par le docteur Ali Oudia. Et l'Université Clermont-Auvergne qui a porté pendant quelques années un dispositif similaire qui a permis de se questionner sur la transférabilité et la possibilité du coup de pouvoir implanter un dispositif similaire mais ancré dans les besoins locaux au sein de l'Université de Dakar. Et donc dernier partenaire, la chaire UNESCO à sa création. Je vous invite donc à quitter Saint-Louis d'Abdou Khalimodj, intervenir en début d'après-midi, pour faire quelques kilomètres plus au sud vers la capitale sénégalaise d'Aqqa. Donc tout comme dans le cadre de l'intervention d'Abdou Khalimodj, les enjeux de santé et de l'environnement sont des priorités mais pas toujours lisibles dans les stratégies politiques. Pour accompagner le maintien de la santé des Sénégalais et accompagner l'amélioration des services et des cadres de vie, les institutions manquent de moyens, notamment humains, compétences adaptées et dont le maillage territorial reste inéquitable. De plus, une demande émane des professionnels ouvrant au contact des populations pour le maintien et l'amélioration de leur santé. Notamment, cette demande stipule de pouvoir développer leur capacité à intervenir. Or, l'offre de formation reste limitée à l'échelle du territoire. Ainsi, tous ces constats, ce contexte fait, en 2021, né le dispositif de formation diplômant, la licence professionnelle éducation à la santé et promotion de la santé, que nous appelons communément EPROS. Cette licence ambitionne de développer les capacités des acteurs, comme je viens de le dire précédemment, de mailler le territoire, d'inscrire la démarche de prévention, les démarches de prévention et d'éducation pour la santé au sein des pratiques des professionnels déjà sur le terrain. Tout comme d'inscrire dans les compétences, l'identité professionnelle des nouveaux acteurs, ces pratiques de prévention et d'éducation à la santé. Aussi, de contribuer à la conception et la mise en œuvre d'action pour la santé de tous tout au long de la vie et de développer et de renforcer les réseaux d'acteurs locaux et internationaux. En ce qui concerne les déterminants, sur la question des déterminants de la santé, la licence vise essentiellement les questions de littératie en santé. Tout d'abord, la littératie en santé des étudiants et des acteurs qui suivront cette formation. Il viendra tenter de répondre à cette question du développement du capital professionnel, comme l'évoquait Philippe Curie dans son intervention de ce matin. Donc, rechercher à développer le capital humain, social et décisionnaire de ces acteurs qui iront de ce fait améliorer la question de littératie des populations et qui pourront, par leurs compétences, avoir une action au sein des institutions pour améliorer les stratégies de développement et de réduction des inégalités au milieu des lieux de vie. Donc, communautés, les écoles, les centres de soins, les gens passent. Et il n'apparaît pas à la diapo la question de la prophylaxie, les déterminants de la prophylaxie, mais vous aurez bien compris. Donc, les professionnels compétents pourront agir sur l'ensemble des déterminants selon les actions à mener. Donc, la principale, le principal déterminant visé par la licence, c'est la littératie en santé, cette recherche du capital professionnel qui pourra, de ce fait, soutenir les actions sur l'ensemble des déterminants de la santé. Comme je le disais lors de mon introduction, c'est 15 ans d'échange qui ont permis de construire les fondements de cette licence. Et cette collaboration intersectorielle, elle se matérialise notamment dans la réalisation d'une étude des besoins auprès d'une soixantaine de personnes en 2021, qui est venue mettre en perspective les attentes et les besoins de l'ensemble des groupes d'acteurs qui sont concernés par les actions d'éducation et de promotion à la santé. De plus, en réalisant cette étude des besoins, on a pu explorer les synergies partenariales qu'on pouvait créer autour de ce dispositif pour pouvoir créer du lien et agir ensemble vers un objectif commun. Et le pilotage de cette collaboration est fait par la mise en place d'un comité de pilotage qui comporte en son sein des représentants des institutions universitaires, de différents corps disciplinaires, mais aussi de chargés de projets professionnels. Donc vous voyez là, en fait, qu'on a tenté de conserver une représentativité des secteurs nécessaires à l'ancrage du dispositif dans les besoins sénégalais. Et lors de la concrétisation, en fait, de cette mise en œuvre, un séminaire de coordination des enseignements a été réalisé pour créer la culture commune interdisciplinaire autour des questions de promotion de la santé. Sur les actions d'intersectorialité, l'important était aussi de communiquer régulièrement auprès des partenaires, de l'avancée du projet. Et cette communication, elle était essentiellement souhaitée maintenue pour permettre de préserver la participation de chacun, de permettre la voix de chacun dans le processus de mise en œuvre. Donc par des échanges, par une co-construction de la planification du projet et de sa mise en œuvre avec l'ensemble des partenaires. Une co-construction de la maquette lors notamment du séminaire de coordination des enseignements. L'issue a été la production d'une maquette à partir de communs professionnels et la fédération autour de ce projet de l'ensemble des partenaires pour conserver l'ancrage du dispositif dans les besoins locaux. En ce qui concerne l'état des lieux, en mai 2022 a été lancée la première année d'enseignement de la licence EPROS pour neuf mois. 18 étudiants avaient démarré la formation, 17 étudiants l'ont terminé et l'ont réussi. Donc à ce jour, l'évaluation interne du processus et d'activités et de résultats a été réalisée, notamment pour réinterroger nos objectifs et les pratiques. Ce qui nous a permis de préparer le lancement de la deuxième année d'enseignement qui attaquera en novembre 2023. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de développer le réseau d'acteurs, de pérenniser le dispositif, de réaliser les livrables de capitalisation, notamment dure la première expérience, d'évaluer l'impact à moyen terme et de poursuivre la création d'une culture commune de promotion de la santé. En synthèse, les freins rencontrés lors de la mise en oeuvre de ce dispositif, le renouvellement des enseignants pour assurer la pérennité du dispositif de formation. Donc là, on lève la question de l'épuisement professionnel et la nécessité de pouvoir s'ancrer dans les besoins, donc de pouvoir renouveler les enseignements, les enseignants, le fait de leur expérience et de leur intérêt sur certains champs dont le pays aurait besoin au fur et à mesure du temps. Une certaine rigidité législative et administrative qui prennent l'accès de la formation à une recense humaine, si on doit faire un pendant avec l'Europe, c'est la question de la validation de l'acquis d'expérience. Donc certains professionnels ne peuvent pas accéder à cette formation parce qu'ils n'ont pas le bac plus de requis, mais ils auraient l'expérience pro-requis, sauf qu'à ce jour au Sénégal, la BAE n'existe pas. Et second frein lié à cette rigidité législative et administrative, il y a eu une réforme, il y a à l'heure actuelle une réforme des équivalences de diplômes et des professionnels ont à ce jour des diplômes qui ne sont plus reconnus bac plus d'eux. Ils l'étaient à une certaine époque, ils ne le sont plus aujourd'hui par l'université, ce qui fait que l'accès reste également compliqué pour eux, voire impossible. Et la question de la temporalité aussi, l'intersectorialité, la recherche de partenaires demandent du temps et le projet n'en dispose pas forcément. En termes de levier, un accès formation initiale, formation continue possible, un format hybride de la formation, donc quatre semaines de regroupement sur Dakar, le reste du temps nous sommes en distanciel, ce qui permet du coup aux professionnels en dehors des zones éloignées de pouvoir quand même suivre la formation et puis de pouvoir travailler durant le dispositif et la qualité des partenaires en termes de levier. La richesse des partenaires institutionnels, associatifs sur le sol, c'est l'égalé, est un véritable levier pour cette formation dans la qualité de ce qu'elle apporte, de ce qu'elle contient en termes de partage de savoir et d'expérience. Et en termes de perspective, continuer à œuvrer et à plaidoyer pour une meilleure appropriation du dispositif par toutes les parties prudentes du Sénégal, d'étendre l'accès à la formation au plus grand nombre, enlevant les obstacles d'accès notamment, et de promouvoir la transférabilité du dispositif à d'autres pays. Donc, transférabilité structurelle avec un ancrage par contre local au niveau des enseignements. Et si c'était à refaire, je pense qu'on le referait. Et en tout cas, dans le cadre de la deuxième promotion qui va démarrer le mois prochain, l'objectif sera de promouvoir davantage la culture commune de la promotion de la santé et d'accompagner davantage les intervenants et les étudiants aux apprentissages numériques. La question de la culture commune au numérique qui est aussi préviante finalement au Sénégal qu'elle ne l'est en France. Et une phrase emblématique pour résumer le projet. Alors, on va vous proposer une phrase qui est co-construite avec les étudiants. Donc, une expérience humaine riche et éclairante pour le renforcement des compétences clés des professionnels de la santé, de l'éducation et du social, entrer dans les besoins des populations pour agir en promotion de la santé partout au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Une expérience humaine riche et éclairante. Ce sont les mots des étudiants de la première année. Je vous remercie.